Bonjour et bienvenue sur cette vidéo auquel je vous présente un jeu en gros, un hack en fait, qui a été fait par analogie. C'est un hack de Sonic qui tourne sur MSX, des micro-ordinateurs familiaux japonais qui ont été vendus de 1983 à 1996 au Japon. Et nous allons voir ce que vaut ce hack sur MSX. Donc voici la carte du monde de Sonic avec un IREC. La première chose que l'on remarque en arrivant dans le jeu c'est qu'on a affaire à un Sonic en soi. Malgré que c'est un hack, on se retrouve bel et bien dans le monde de Sonic en lui-même avec un Sonic en chair et en os. Le vrai, l'original. D'accord t'es tant mieux. Bah du coup je vois pas trop l'idée d'avoir fait un hack. J'en doute pour une cassure de droit d'auteur, ils ont mis Sonic avec un IREC. Dans ce cas-là, ça deviendrait du plagiat quand même. Enfin bref. Sinon, première impression graphiquement, mais c'est joli, ça tient bien la route pour du Wii Byte. C'est bien coloré en plus. Alors au niveau d'animation, le screen fluide, c'est quand même assez rapide. Par contre, la musique WTF n'est pas du tout sa Sonic. Là, ils ont encore voulu éviter des problèmes avec le Sega à mon avis. On va mettre une musique qui n'a rien à voir. On dirait qu'il y a un anneau là. Non ? Ça doit faire partie du décor, ça m'étonne. On va descendre voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Ok. Il y avait une paire là. Il y a des anneaux ici. Ah ! Les palmiers servent donc de plateforme à ce que je vois. D'accord. J'ai perdu ma live et du coup tous mes anneaux. Ah ! Je ne m'y retonnais pas. Même un vague de terre peut tuer Sonic. Mon dieu. Ou voilà le monde. C'est un simple vague de terre qui peut tuer un hérisson. Rien qu'en le touchant. En tout cas, ce hack de Sonic, il faut le voir comme tel. Apparemment, il n'est pas mal du tout. Dommage pour la musique. Il y a très bien fait en soi mais qui n'a rien à voir avec Sonic. Du coup, ça tue un peu le game. J'ai envie de dire. Ça ne donne pas trop l'impression de jouer à Sonic. Du coup, avec la musique. En même temps, c'est un hack. Donc, voilà. C'est sa logique. Essaye de sauter sur le palmiers en fait. Bon, je ne mettrais pas encore bien les sauts. Je l'ai mis. Je l'ai mis. MSX, pardon. Ah zut. Par contre, quand on se fait toucher, on perd ses anneaux. Apparemment. Ouais, je n'en avais pas. Si, je n'en avais. Mais on ne voit pas les anneaux s'envoler. C'est dommage. Il manque de l'animation du coup. Je sais qu'il y a une gemme ici. Voilà. Ah zut. Bon, au moins, je l'ai tué jusqu'à ce qu'il est tranquille. On va aller chercher la gemme. En tout cas, il est plutôt sympa. Le hack sur MSX. Oh zut. Je n'avais pas vu le veille de terre. Ah, je suis mort. Donc, eh bien, c'est un hack à découvrir. Si vous êtes fan de Sonic, pourquoi pas ? Essayez ce hack. Il est vraiment excellent. En soi, je veux dire, pour du 8-byte, il est très très bien foutu. Maintenant, c'est sûr. Il est moins palpitant que l'original. Je le trouve un peu mou. Comparé à l'original. C'est plus pitant, plus rapide, plus... Mais, il est quand même pas mal, quoi, pour un hack. Il est plutôt bien réussi. Ah, on ne sait pas l'utiliser comme plateforme celui-ci. Certains palmiers, on peut le faire, surtout pas. D'accord. Attention, il y avait un veille de terre ici. Ah, moi, merci d'aller sur cette plateforme. Ouais, joli. Et donc, ici... Ah, j'ai raté la plateforme là. C'est dommage. D'accord. Bon, ben, il n'y a plus de veille de terre. Ah, mais il y en a ici. Merde. Dommage. On va plus loin, du coup. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. C'est une situation. Ne tombe pas. Prends l'anneau. Voilà. Sautes là. Voilà. C'est parfait. Ça forme une flèche, en plus. Plutôt cool. Alors, t'as son crabe. Ah, zut. Il m'a eu. Tant pis. Oh, le papillon m'a tué. Zut. Ah, c'est dommage. J'avais été quand même assez loin, ce coup. En tout cas, il vaut le détour. Il vaut le coup d'œil. Il vaut le coup d'être testé. Essayé. C'est trop bien que le MSX, mine de rien. Ça en avait quand même. Tout le coffre. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir avec son GS4000 qui va sortir prochainement. Le Sonic. Évidemment, je vous en parlerai. J'y jouerai très probablement. Alors, si vous avez aimé cette présentation de Sonic. sur MSX. Sonic avec un Y à la place du i. N'hésitez pas à liker cette vidéo. À la partager. Auprès de vos contacts. Afin de faire découvrir ce hack de Sonic. C'est toujours sur MSX. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Surtout, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce hack de Sonic. Ce que vous pensez justement au niveau de la réalisation de ce jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos et de mes lives que je fais régulièrement sur ma chaîne YouTube et Twitch. Tout ça, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain live sur Passion de Video TV. Portez-vous bien. , là-dedans. Alors ,